Salut, salut tout le monde, bonjour, bonjour, j'espère que vous vous portez très bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous reviens avec une toute autre vidéo, cette fois-ci on va parler de l'amour de soi-même. Parce qu'il s'avère que pour donner le meilleur de soi, il y a plusieurs personnes qui veulent se surpasser, il y a plusieurs personnes qui veulent donner tout ce qu'ils ont, mais pour pouvoir atteindre cet objectif, il faut passer par quelque chose de primordial qui est l'amour de soi. Il faut à un moment donné qu'on s'arrête et qu'on puisse s'aimer soi-même. Il faut qu'on puisse s'aimer soi-même parce qu'il y a plusieurs personnes qui malheureusement ont traversé des moments très difficiles et ça passe souvent depuis l'enfance, c'est-à-dire que vous n'avez jamais eu l'occasion d'être apprécié à votre juste valeur. Plusieurs personnes, on a tout tendance à vous dire, et parfois c'est même pas intentionnellement, mais de façon aussi naïve, on arrive à vous dire très souvent, « Tu es nul, tu ne sais rien faire, on ne peut pas compter sur toi, tu ne produis jamais rien de bon. » Il y a des phrases comme ça qui marquent l'esprit, qui restent ancrées dans notre esprit. Et on reçoit ces genres de phrases à l'enfance. On grandit avec au lycée, il y a des amis qui nous font des retours du genre, « Tu as un petit bémol sur ton visage, bien sûr ton corps, un petit problème physique. » Et puis on te flanque ça tout le temps sur le visage, à dire « Tu n'es pas joli. » Les garçons, enfin ça c'est les choses du lycée, les garçons ne t'apprécient pas. Tu te ressens, tu te sens seul dans ton coin. Et à un moment donné, tu grandis avec, tu mûris ça dans ton esprit. Et dans ton subconscient, tu as l'impression de ne rien représenter sur cette terre. En fait, tu te dis, tu ne peux rien faire de bon, rien à rien. Il n'y a aucun élément important qui peut sortir de toi. Et quand tu grandis avec ça, ça se répécute dans ton milieu professionnel. À chaque fois, tu as l'impression, tu as peur, tu as l'impression de ne pas produire de bons résultats. Le regard des autres t'influence directement. Et voilà, tu produis des trucs extraordinaires, mais tu n'as pas la confiance en toi. Tu n'arrives pas à t'affirmer. Tu n'arrives pas à dire, écoutez, ça c'est du bon, à défendre ce que tu as fait. Parce que ta personnalité, tu ne l'as pas. Même si derrière, il y a des gens qui vont profiter de ton boulot, profiter du taf que tu mets tous les jours sur le papier. Et prends ça comme leur mérite. Parce que toi derrière, tu n'arrives pas à affirmer, à défendre ce que tu sais faire. Et ça, c'est parce que tu as eu ça très tôt. Tu as grandi avec, il y a beaucoup de gens qui sont traumatisés. Et qui ne savent pas que ce traumatisme-là, ça les empêche de vivre le bonheur. Et je vous dis, la clé du bonheur réside dans l'amour qu'on développe pour soi-même. Et je vous invite à travers cette petite vidéo, vous qui allez regarder la vidéo, à faire ces petits exercices pour commencer déjà quelque part. Commencer quelque part. Ah oui, il faut bien qu'on puisse à un moment donné s'affirmer, qu'on puisse à un moment donné reconnaître notre potentiel. Et ne pas attendre à ce que les autres viennent reconnaître que nous sommes bien, que nous sommes meilleurs. Nous-mêmes, on doit déjà pouvoir reconnaître. Et le premier exercice à faire, que vous pouvez même le faire tout de suite après avoir lu cette vidéo, mettez-vous devant un miroir, regardez votre miroir face à vous. Et regardez la personne qui est à travers, qui est de l'autre côté du miroir, et dites à cette personne, vous êtes magnifique. Tu es bien, tu as du potentiel, tu as de la qualité, allez détecter, faites un exercice, fermez les yeux devant le miroir, et réfléchissez. Réfléchissez à un moment donné pendant 10 secondes. Essayez de détecter ce qu'il y a de bien en vous. Appuyez-vous sur vos qualités. Les défauts, vous allez forcément... Parce qu'en fait, le négatif, il a toujours tendance à prendre le dessus. On a toujours tendance à voir facilement le bouton qui est sur le visage et qui nous empêche de nous épanouir normalement. Avoir l'œil qui n'est pas très bien en place, qu'à voir la qualité de la personne qu'on est. Arrêtez-vous de vous focaliser sur ce qui est superficiel. C'est vrai, on passe par le physique. Mais si vous vous accrochez, si vous vous accrochez sur la personne, la qualité de la personne, la qualité, toutes les qualités que vous avez, vous allez surpasser cette partie physique. Dites, regardez, faites cet exercice, fermez les yeux devant un miroir, et dites-vous, qu'est-ce que j'ai de meilleur? Ah, je vous en prie, il n'y a pas de raison que vous ne trouvez pas quelque chose. Parce que nous sommes tous uniques et nous avons toujours quelque chose de particulier. Ah oui, dès que vous aurez quelque chose, aussi petite soit cette chose, accrochez-vous sur elle. Accrochez-vous sur cette qualité que vous avez. Cette qualité va vous permettre de découvrir d'autres qualités et d'autres qualités encore, que vous avez en vous. Et quand vous allez vous accrocher sur vos qualités, vous allez vous affirmer. Vous allez parler avec beaucoup plus de conviction. Vous allez surpasser ces boutons, vous allez surpasser ce petit con maigre, vous allez supporter votre gros poids, je veux dire, tout ce qu'il y a de physique en vous, qui vous empêche de vous épanouir, vous allez surpasser ça. Parce que le plus important, c'est ce que vous pensez de vous. C'est la valeur que vous vous donnez. Ce ne sont pas les autres qui vont venir vous apprécier. L'appréciation des autres, ça vient après. Tant que vous vous affirmez, vous reconnaissez ce que vous êtes, vous reconnaissez votre valeur, les autres vont faire pareil. Mais si vous faites l'inverse, les autres vont également faire l'inverse. Donc voilà le premier exercice à faire. Regardez-vous devant un miroir et dites-vous, il y a du bon en moi. C'est quand même moi. Je sais faire ci, je sais faire ça. Pardonnez-vous, reconnaissez. Même si vous faites une bêtise, même si vous avez l'impression d'avoir fait la grosse bêtise qui existe, soyez un peu, soyez un peu, un peu indulgents envers vous-même. Dites-vous, face au miroir, « Wow, j'ai fait une connerie, mais je suis quelqu'un de bien. » Et ça, vous allez beaucoup, beaucoup apprendre quand vous allez commencer à faire cet exercice. Ça va vous aider. Ça va énormément vous aider. Il faut que vous puissiez à un moment donné comprendre que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Vous êtes la personne la plus importante. Vous êtes le pilier, et vous êtes la pièce maîtresse de votre vie, de votre épanouissement, de votre bonheur, de votre vie de rêve. C'est vous. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. tout le reste là autour, ils ne sont là que quand vous êtes déjà ce que vous voulez être. C'est vous. Vous êtes votre compagnon tout au long de la vie. Vous allez vous laisser, vous vivez avec vous jusqu'à ce que vous mourrez. Il n'y a personne qui viendra qui viendra vous apprécier à votre juste valeur si vous-même vous ne vous appréciez pas à cette juste valeur. Donc, cet exercice de la glace est un exercice que je vous invite vraiment à faire. Parce qu'elle va vous aider à vous définir en tant que personne de bien. Donc, focalisez-vous sur vos qualités et vous allez dénicher des jolies qualités, dénicher le mérite que vous avez en tant que personne. Et puis, essayez de vous détacher du passé. Essayez de vous détacher de vos préjugés passés. Les gens vont vous dire il y a longtemps vous étiez venu quand j'étais jeune, je ne faisais rien, tout le monde m'insultait, je ne ressemblais à rien et puis vous grandissez avec détaché de ça. Aujourd'hui, si vous êtes quelqu'un d'autre, vous avez d'autres valeurs, vous savez vous affirmer et vous allez surpasser ça. Essayez d'agir en fonction de vous parce que vous êtes unique. Vous avez votre façon de penser, vous avez votre façon d'agir, vous avez ce que vous aimez, vous avez ce que vous n'aimez pas. N'essayez pas de faire comme les autres, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, essayez d'être vous parce que vous, vous êtes unique et vous avez du potentiel. Ah oui. Ce que vous aimez, les autres ne sont pas obligés d'aimer. Apprenez à vous affirmer, apprenez à dire non, je ne fais pas ça, ça n'entre pas dans mes principes. Apprenez à dire non, ça n'entre pas dans ma façon de voir. Ne cherchez pas à donner des explications. On vous propose un truc ou alors quelqu'un te dit un truc qui ne te va pas, tu dis non, je ne suis pas d'accord. C'est simple. Si ça n'entre pas dans tes principes, tu dis non, tu t'affirmes en tant que personne parce que tu sais que tu as de la valeur. Ce n'est pas l'autre qui va venir te dire que tu as de la valeur. Non, c'est toi-même qui définis les valeurs que tu veux défendre. Tu définis ton principe de vie. Tu dis moi je suis telle, tu te l'as dans la glace, je suis Liliane, j'aime ci, j'aime ça, je veux être comme ci, je veux être comme ça, je veux vivre telle vie, je veux vivre telle autre vie. Et vous accrochez à ça, tous les jours, vous vous dites je suis moi, je suis unique et j'ai mes valeurs, j'ai mes principes, je les défends. Je ne vais pas en compte de ça pour faire plaisir à X, à Y, non. Vous faites plaisir à vous-même. C'est très important. À un moment donné de la vie, vous faites un point, je vais même dire un point ou bien une virgule et vous vous affirmez en tant que personne, vous détectez toutes les qualités que vous avez et vous allez voir que vous allez attirer envers vous des personnes qui sont aussi comme vous, qui ont compris la valeur de s'aimer soi-même. Pour que la vidéo ne soit pas très longue, je vais m'arrêter là et on va juste faire un petit résumé de ce que je viens de dire. Pour commencer déjà, pour vous aimer en tant que personne, pour détecter les valeurs que vous avez, faites un exercice devant la glace, détectez les qualités que vous avez et accrochez-vous là-dessus. défendez-vous détachez-vous des préjugés, détachez-vous complètement de ce que les autres pensent, détachez-vous complètement de ce qu'on vous a dit, de toutes les bassesses qu'on vous a dit quand vous étiez jeune que vous ne pouvez nous servir à rien, détachez-vous de tout cela et vivez le présent. Aujourd'hui, vous êtes telle personne, vous avez telle valeur et défendez ces valeurs. Ah oui, détachez-vous de tout cela, défendez ce que vous voulez défendre aujourd'hui. Agissez en fonction de vous, c'est la troisième. Troisième exercice, agissez en fonction de vous, définissez vos principes, définissez vos valeurs, définissez tout ce que vous voulez, dites-vous que j'aime ci, j'aime ça, commencez déjà par comprendre que vous êtes unique, que vous êtes unique et que vous avez du potentiel. Arrêtez-vous là-dessus et chargez-vous de votre vie, vivez comme vous avez envie de vivre. Arrêtez de vivre pour faire plaisir aux gens, vivez pour faire plaisir à vous, à vous d'abord. Le reste, ils peuvent en profiter parce que vous êtes épanoui, ils peuvent en profiter, mais c'est d'abord vous et vous et vous seulement. Pensez d'abord à ça et dès que vous êtes épanoui, dès que vous êtes heureux, dès que vous reconnaissez cette grandeur, cette valeur en vous, vous allez forcément le répécuter sur les autres parce que quand on est aigri, quand on se sous-estime, quand on souffre du complexe, d'infériorité, on a du mal à donner, on a du mal à être bien, on a du mal à être épanoui et puis tous les autres, on les déteste, tous les autres, on n'apprécie pas les autres à leur juste valeur parce qu'effectivement, on est aigri, on ne comprend pas comment les autres peuvent s'épanouir et du coup, ça fait de nous une personne, une personne, entre guillemets, pas très bien, pas très bien, une personne égoïste, une personne, une personne de mauvaise foi. Donc, commencez déjà à vous définir en tant que personne, à ressortir vos qualités, à vous aimer, à vous apprécier, à vous apprécier à votre juste valeur et vous allez voir, vous allez créer une liaison positive autour de vous, vous allez aimer les autres et les autres vont vous renvoyer l'ascenseur. Sur ce, portez-vous bien. A bientôt. A bientôt.